C'est l'histoire de trois potes qui savent à peine pédaler, mais qui décident de faire un tour de France à vélo et de partir à la conquête de 20 des plus beaux villages de France à travers six régions différentes. Armés de leurs plus beaux bérets et de leurs plus belles moustaches, ils ont pour but de découvrir leur pays à travers son patrimoine et ses traditions. Ces trois moustachions ont pour noms Jérémy, Kevin et Hugo. Voici leur histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un réveil très matinal au camping municipal des Chanternes, tout proche de la Loire, mais surtout de la charité sur Loire où nous sommes attendus ce matin de très bonne heure. Alors on range rapidement tout le matos et on fonce à 18 kilomètres d'ici. On suit la Loire et là se découvre en face de nous ce beau village du département de la Nièvre en Bourgogne-Franche-Comté. On pédale un peu pour arriver sur les hauts du village où se trouvent les remparts de la charité. Les remparts furent élevés pour protéger la cité à partir de 1181, plusieurs fois modifiés, démantelés et reconstruits au cours de la guerre de Cent Ans et des guerres de religion. Les remparts étaient abandonnés en piteux états et n'étaient même plus accessibles au public durant plusieurs années. Mais à partir de 2015, des gens se mobilisent et décident de créer l'association Les Remparts de la Charité qui a pour but premier de rouvrir le site des remparts grâce à un travail d'entretien et de restauration. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que le patrimoine français est au cœur de notre Tour de France et nous avons décidé de ne pas juste montrer la beauté de celui-ci à travers nos images, mais aussi de partir à la rencontre de personnes qui le restaurent, prennent de leur temps pour sauver notre trésor patrimonial et culturel. Et pour cela, nous avons contacté le groupement d'associations et de restaurations de patrimoine Remparts qui organise des chantiers de bénévoles à travers toute la France et plus encore, dont d'ailleurs fait partie de l'association Les Remparts de la Charité. Mais qui de mieux que Pauline, tailleur de pierre et qui supervise ce chantier de bénévoles, pour vous parler du site. Je m'appelle donc Pauline, Pauline Augras, je suis tailleur de pierre sculpteur, c'est mon métier depuis une quinzaine d'années maintenant. Je suis arrivé à la Charité il y a à peu près 7 ans, par la demande de la ville de pouvoir restaurer les fortifications. L'objectif, surtout pour les chantiers Remparts, c'était de réussir à réunir un noyau de personnes pour pouvoir justement mettre en place ces chantiers. Donc on a une association qui s'appelle Les Remparts de la Charité, qui depuis 5-6 ans comme œuvre, chaque année, sur la restauration des fortifications. Ils ont déjà fait un joli pari parce qu'il y a déjà 3 ans, grâce à l'ensemble des chantiers bénévoles, ils ont réussi à réouvrir la balade pour l'ensemble des habitants et des touristes. Et cette année, on a une équipe de 11 bénévoles, qui sont plutôt locaux, de la Charité et des villages environnants, et qui viennent du coup apprendre la maçonnerie traditionnelle. Ils ont réalisé toute une partie de rénovation, de restauration et de consolidation de l'enceinte au pied de la Tour Ronde, qui est visible là depuis la Loire et depuis le pont de la Loire. Rempart a la qualité de pouvoir avoir des tas de partenariats. On a beaucoup de Chinois, de Coréens, on peut avoir des Anglais, des Allemands, voilà. Et après c'est tout âge, on est spécifique 18-50 ans, mais on a notre grosse gamme, c'est 18-25 ans. Et ici, c'est un chantier qui plaît beaucoup, donc c'est toujours très international. On aura toujours des jeunes aussi français, qui font leur stage ouvrier d'architecture également, donc du coup, ça marche. Là c'est super d'avoir réussi à trouver des jeunes qui étaient d'un petit village de Donzy, un petit village qui est à côté, de Pouglazo, de la Charité ou autre. On a plein de villages qui se fédèrent un peu autour. C'est fou. En arrivant ici, nous tombons sur des jeunes qui ont pour la plupart moins de 18 ans, mais qui passent une partie de leur été ici à rénover leur patrimoine avec leurs mains à la sueur de leur front. Et dire qu'à leur âge, nous on pensait qu'à partir en vacances à la plage avec des copains, on est admiratif de ces jeunes qui ont la maturité nécessaire pour s'apercevoir de l'importance de préserver ce qui nous a été légué par nos ancêtres. C'est Olivier, le trésorier de l'association, qui vient ensuite nous parler et qui est venu spécialement pour nous accueillir. Je suis Olivier, je suis le trésorier de l'association. L'association Les Remparts de la Charité s'est créée en 2015. Face à nos nombreux adhérents, parce qu'en moyenne, on a une soixantaine d'adhérents chaque année. Et il y a un noyau dur d'une vingtaine d'adhérents qui participent vraiment à tous les chantiers qu'on organise à peu près une fois par mois. En moins de trois ans, on a pu réouvrir le site au public. Entre-temps, on a refait des escaliers, on a refait beaucoup de végétaux et ça a permis l'accès à de nombreux espaces ici. Et maintenant, on a des chantiers continus avec Remparts. Mais nos propres chantiers continuent également tout au long de l'année. Et puis à côté de ça, on essaye d'animer culturellement les lieux. Et là, on en est à notre deuxième exposition en plein air. L'association est très vivante et les gens sont très impliqués. Et les charrettois sont très contents que le parc soit réouvert. Comme vient de le dire Olivier, on a pu voir que l'association est très vivante. Il y a une bonne ambiance et une vraie entraide sur le site. Les jeunes ne se connaissent pas forcément tous, mais on croirait maintenant voir des amis de toujours. Travailler et suer ensemble pour une cause commune, tu m'étonnes que ça rapproche. Le but ici est aussi d'apprendre aux jeunes à travailler avec des méthodes traditionnelles en faisant par exemple la show eux-mêmes. On a aussi eu la chance de monter en haut de la tour ronde avec Olivier, d'avoir une vue royale sur la Loire, tout le village et même ceux d'à côté. Ne sous-estimez pas la Nièvre qui est vraiment un département magnifique. Comme le dit si bien l'association Rempart, un projet Rempart, c'est surtout un idéal qui se concrétise dès lors que les individus s'unissent et agissent ensemble autour d'un projet sur le patrimoine. Pour une société plus juste, plus fraternelle et plus solidaire. Alors le plus important pour nous, c'est aussi d'avoir l'avis de ces jeunes bénévoles qui sont le ciment de ce Rempart pour le patrimoine. Je suis contente, il y a plein de belles rencontres. C'est bénévole, mais on acquiert les méthodes de l'époque. On s'entend très bien tous. Ouais, ça se peut être bien. Tout le monde aide pour préparer à manger. On fait des belles rencontres, c'est grave sympa. Parce que déjà, juste les animatrices, Pauline et Aurélie, sont super cool. Jusque plus tard, je pourrais voir le travail qu'on a tous mené et le résultat surtout. Quand les poissons passent et qu'ils nous remercient, parce qu'avant c'était fermé ici. Donc quand ils passent et qu'ils nous disent merci, il y a un petit peu de fierté. Je me dis que je ne fais pas ça pour rien. C'est nous qui l'avons fait. Nous avec l'équipe. Et donc ouais, je pense qu'on peut en être fiers. Alors on remercie l'Association des Remparts de la Charité pour son accueil très chaleureux. Merci à Pauline et à Olivier d'avoir pris le temps de nous dire tout ce qu'il y a à savoir sur ce beau projet. Un merci à tous ces bénévoles pour leur engagement auprès de notre beau patrimoine. Et enfin, un grand merci à Rempart de nous avoir permis de voir tout cela de nos propres yeux. On quitte maintenant la Charité-sur-Loire pour se diriger vers la ville de Bourges, où l'on campe ce soir à 50 km d'ici. Nous étions habitués aux pistes vertes calmes et toutes plates qui longent la Loire. Alors quand nous nous sommes retrouvés sur les routes du Loire-et-Cher, ça nous a fait un sacré choc. C'est là que nous avons vraiment compris ce qu'on voulait dire le mot vallonné. On aura appelé cette partie du voyage les montagnes russes et ça aurait été presque plus épuisant pour le mental que pour le physique. Putain ! Il y a marre les côtes ! Oh putain ! Oh putain ! Mais bon, nous n'avons pas le choix que de nous pardonner le Loire-et-Cher pour ces souffrances infligées à nos puisses, quand nous nous retrouvons dans ce genre de lieu féerique en fin de journée. Nous arrivons maintenant à un moment important de cet épisode sur le centre-val de Loire, notre arrivée au plus beau village phare de Monttrésor, mais surtout l'interview d'un tout nouvel artisan, un boulanger-pâtissier. Et pas n'importe quel pâtissier, c'est Olivier Beaugrand que nous avons la chance de rencontrer et de filmer ce matin. En arrivant, Olivier est concentré sur son travail comme un artiste absorbé par son œuvre d'art. Et c'est normal, on a beau être arrivé de bonne heure, que les premiers clients sont déjà présents pour venir chercher leur macaron de Monttrésor, la spécialité d'Olivier, qui fait sa réputation dans tout ce village d'Indre-et-Loire, mais même bien au-delà. Nous commençons à avoir nos petites habitudes, nous prenons un café avec Olivier, nous discutons, nous rions, les langues se délient, et nous sommes fin prêts pour démarrer l'interview et se sentir inspirés par une toute nouvelle histoire passionnante. Je me présente, Olivier Beaugrand, pâtissier et boulanger à Monttrésor depuis 25 ans. La spécialité, il est macaron. J'en ai deux. C'est d'habiter à Monttrésor. depuis le village de France, et c'est vrai qu'il est très joli. Et ma deuxième fierté, je pourrais dire encore des années, c'est d'avoir fourni du travail à 4-5 salariés depuis 25 ans. Et ça, pour moi, c'est vraiment fierté. Je reste un petit artisan, mais on donne du boulot à des familles. C'est compliqué pour nous d'ailleurs de trouver des salariés. En plus, on est loin de tout. Loin de la ville, loin de Tours, loin de Blois. Donc des jeunes, on arrive à en trouver, mais c'est compliqué parce qu'on n'a pas d'hébergement à leur proposer. Oui, c'est ça. Donc pareil, c'est une fierté aussi, d'avoir formé des jeunes qui ont réussi à... maintenant, ce n'est pas trop. Quand on tombe sur des bons jeunes, on a envie de tout donner pour qu'ils apprennent. Moi, je suis originaire d'une commune de 30 km à côté d'ici, sauf que je ne connaissais pas du tout mon trésor. La première fois que j'y suis arrivé, c'était pour voir la boulangerie. Et notre choix a été fait tout de suite. On a dit oui tout de suite. Le coup de cœur. Le coup de cœur. Le village, l'entreprise, les alentours, le cadre. On n'a pas hésité une seconde. Et théoriquement, quand on s'installe en boulangerie ou autre, on s'installe pour 7 ans. Et après, on prend une affaire plus grosse. Nous, ça fait 25 ans qu'on est là. On commence à préparer la pâte, la veille. Mélanger simplement l'endave, sucre et poudre d'amandes. On prépare ça la veille. On pétrit pendant une demi-heure, pour son dos. Donc après, une fois qu'on l'a retravaillé le lendemain, on est sur la plaque. 20 minutes de cuisson, on a un peu sans. Et on a le résultat, on a sorti du pot. Macaron moelleux. Pas de crème, il n'y a pas de garniture. Ce ne sont pas des macarons de Paris. C'est les vrais macarons d'entrée. Une énorme différence de pâtisserie entre celle que moi, j'ai appris il y a 35 ans maintenant et celle de maintenant. Avant, c'était bourré de sucre, c'était lourd, c'était gras. Heureusement que la pâtisserie a évolué. Et même encore maintenant, ça évolue toujours. Il faut rester à la pointe de l'évolution parce que sinon, on est largué. Au village, on est 380. Donc, c'est le côté convivial. Mais on est tout seul sur 4 communes. On fait encore des tournées. C'est pareil, les tournées, ça se perd de plus en plus. Les tournées, on... Là, j'ai l'aventé, c'est l'arrivée. On a les tournées, on prend la bagnole et on emmène du pain. Alors, le contact est complètement différent de la boutique. Tournées, on ne fait pas de manière. C'est vraiment la campagne profonde. Mais c'est ça que j'avoue. Est-ce que vous avez entendu ? Il y a une phrase qui nous aura surtout marquée lors de cette rencontre avec Olivier. Ma fierté, c'est d'avoir fourni du travail à 4-5 salariés depuis 25 ans. Ce n'est pas la première fois que l'on en parle, mais c'est si important. C'est grâce à des gens passionnés et bosseurs comme Olivier Beaugrand en partie qu'il reste encore des jeunes et du travail dans ces petits villages de France. Si vous passez à Monttrésor, on vous encourage vivement à venir goûter les macarons de Monttrésor qui sont les tout premiers macarons datant du Moyen-Âge. Ils sont en tout cas amplement validés par les moustachis en vadrouille. Nous pouvons maintenant passer à la visite de ce beau village d'Indre-et-Loire en région centre-val-de-Loire de 332 habitants. Monttrésor s'est posé sur les bords de l'Indroit où se reflètent les vestiges de la double enceinte de cette ancienne forteresse et son château Renaissance. Dans le village, en se baladant, c'est un vrai bol d'air frais. Le village est vert, fleuri, le bruit de l'eau se mêle au bruit des pneus sur les chemins pavés des ruelles de ce petit village. Les pierres de Tufo-Blanc ou à Colombage recouvrent les habitations et nous nous laissons porter en longeant l'Indroit puis dans des petites rues médiévales du village jusqu'à arriver au château de Monttrésor. Les pierres y abritent plus de mille ans d'histoire et une grande collection d'objets d'art. Le comte polonais Xavier Braniski s'est installé ici au milieu du 19e siècle. Grand amateur d'art, les décors somptueux sont comme figés dans le temps. Ne vous étonnez pas si vous entendez des gens parler polonais ici, c'est pour une bonne raison. En 1849, la comtesse polonaise achète le domaine de Monttrésor ainsi que le château dans un état d'abandon total pour le compte de son fils aîné Xavier, exilé politique. En face du château se trouve l'église Saint-Jean-Baptiste de Monttrésor, une ancienne collégiale fondée en 1521. Et il y a toujours une ambiance et une mystique particulière dans ces vieilles églises de nos plus beaux villages de France. Nous ressentons, à travers le silence de ces lieux de culte, tout le poids culturel et historique de cet endroit. En descendant à pied sur les bas du village, nous arrivons tout proche des berges de l'Indroit où nous tombons par hasard sur le lieu de rencontre des familles et des jeunes du village qui viennent se détendre et faire trempette dans l'eau sous le soleil de la Loire. Alors comme d'habitude, les moustachus ne vous montrent pas et ça me frustre. C'est pas des pieds ça mec qui n'a jamais vu ça. Mais cette journée n'aurait pas eu la même saveur, censée être sauré hors du temps dans une vieille roulotte en bois caché entre les vignes de Monttrésor. Cette roulotte, c'est le petit trésor de Thierry Touratier qui la propose à la nuit pour des voyageurs en quête de lieux insolites. Et c'est avec grand plaisir que nous sommes accueillis tels les nomades que nous sommes à passer la nuit dans cette ancienne habitation à 4 roues. Et il faut quand même que l'on vous présente le personnage. Thierry Touratier a décidé à la fermeture de l'entreprise d'informatique qu'il employait de se reconvertir. L'informaticien qu'il était allait devenir vigneron. Son rêve d'enfance était de créer de toutes pièces un nouveau vignoble à Monttrésor où au cours des dernières décennies toutes les vignes avaient disparu. Un pari insensé disaient ses amis. Le projet a vu le jour en 2012 pour prendre corps en 2014. Il produit maintenant du sauvignon rosé, du pinot noir et du gourlot. Si cette soirée est hors du temps, ce n'est pas dû qu'à notre roulotte venue d'un autre temps, mais aussi dû à l'atmosphère de ce moment. Cela faisait une éternité que nous ne nous étions pas assis. Les téléphones et les problèmes d'organisation de côté pour s'allouer en profiter d'un bon moment en bonne compagnie entre copains avec du bon pinard. Un paysage reposant et un coucher de soleil grandiose pour marier le tour. On engage même Thierry comme quatrième moustachu à vélo pour aller chercher des crêpes salées au bar à pommes petit restaurant de Monttrésor. On n'arrive plus à quitter notre nouveau copain et on va finir jusque tard dans la soirée quand il n'y aura plus rien à bord. Alors merci Thierry pour cette belle soirée qui nous aura fait beaucoup de bien. Et même après son départ, nous restons encore une bonne heure à contempler ce magnifique ciel étoilé de mois de juillet. Regardez-moi ça. Je ne dirai pas de nom mais je pense qu'il y en a qui ont un peu forcé sur le sauvignon rosé hier soir. On profite jusqu'à la dernière minute de notre roulotte et on hésite même à l'embarquer derrière les vélos et devenir de vrais nomades ciganes. Mais bon, on va se contenter de nos portes bagages. Pour l'instant, c'est déjà bien. A deux ! Nous sommes partis pour Montsoro à 28 kilomètres de Mont-Trésor ce matin. Montsoro, c'est un village typique de 438 habitants du bord de la Loire dans le département de Maine-et-Loire. Ce village se développe autour des ports sur la Loire. La pierre de la Maumonnière, beau du faux blanc et réputé dans tout l'Anjou. Périlleux, artisans, pêcheurs et vignerons commercent par voie d'eau. Sur les hauteurs face à la Loire, vous pouvez aussi observer ces maisons construites dans la pierre. Ce sont les troglodytes de Montsoro. En arrivant, vous ne pouvez pas louper cette forteresse du XVe siècle qui a longtemps été la propriété des comtes de Montsoro. Ce château est aussi connu pour être le théâtre du roman de Dumas, la dame de Montsoro. En se baladant dans ce village de la Loire, nous voyons aussi un vrai contraste avec les précédents villages bénévaux visités dans le sud de la France, par exemple. Nous pouvons vraiment y ressentir l'impact et l'importance du fleuve de la Loire dans le développement de celui-ci. Et voilà, les moustachés et les moustachettes, l'épisode est déjà terminé mais restez connectés car il reste encore plein de nouvelles aventures. Dans le prochain épisode, au Pays de la Loire, comme par exemple une grosse galère sur la route, notre découverte du village féerique de Bouvan, notre interview avec le boulanger-pâtissier Galor Bono, notre rencontre avec les artistes de Bouvan et si vous ne voulez pas rater tout ça, rendez-vous le dimanche 14 novembre sur la chaîne officielle des moustachés en vadrouille pour le prochain épisode sur notre traversée des Pays de la Loire. Pensez à mettre un like si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas louper la suite des aventures et pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux si vous voulez être sûr de ne rien rater de cette vadrouille et des prochaines à venir. Sous-titrage ST' 501